Un petit rayon de soleil et toute la Belgique se remet à courir. On est à la 20 km de Bruxelles, les 10 miles, les urban trails, ce n'est pas le choix qui manque. Rien qu'en parler, ça me donne déjà faim. Mais qu'est-ce qu'il faut manger comme snack équilibré après la course ? Bonjour Gaëlle, merci pour nous accueillir. Bonjour. Vous avez une question sportive à me poser ? Voilà, je vais préparer un semi-marathon et je m'entraîne plusieurs fois par semaine, mais j'aimerais vraiment bien me nourrir plus seulement. Je pense que j'ai quelque chose pour toi. Un smoothie, ça te tente ? Oui, allez. Ok, mais il faut le mériter. Toi, tu commences à courir ? Ok. Et moi, je commence à faire le smoothie. Pour faire un smoothie, il faut toujours commencer avec quelque chose liquide. C'est très important pour réhydrater ton corps après la course. Aujourd'hui, je travaille avec la yaourt et l'eau de coco. Vous aimez ça Gaëlle, l'eau de coco ? Oui. Ok, parfait. Après la course, beaucoup de sportifs mangent aussi une banane. Et ce n'est pas justement parce qu'une banane, c'est délicieux. C'est aussi parce qu'une banane contient beaucoup de sucre rapide. Et ça, ça donne de l'énergie directement. Ça, on va déjà bien mixer. Maintenant, je vais justement ajouter des myrtilles, parce que les myrtilles, c'est plein de vitamines. Je vais ajouter encore quelques glaçons. Voilà, Gaëlle, les dernières 30 secondes, on s'accroche. Ok. Voilà, il est prêt. On va goûter. C'est bon ? Ah oui, délicieux. Si vous avez aussi une question à me poser, inscrivez-vous sur du-côté-de-ma-vie. Salut !